Musique Un président de jury et un président de collège provincial en chaise n'est pas habitué, mais ne vous priez pas aux apparences puisque l'enthousiasme de la volonté est présente. Je suis particulièrement heureux, au nom du collège provincial, de vous accueillir ici dans notre hôtel provincial pour le lancement de cette 11e édition du festival du film policier. Merci. Liège est une terre de culture. La province de Liège a une activité culturelle très importante dans des domaines aussi variés que la musique, le théâtre, la littérature, le design. Je pourrais vous parler de toutes ces initiatives provinciales prises dans ce secteur. Il est un secteur dans lequel il se passe de nombreuses choses à Liège. C'est le secteur du cinéma, puisque après Bruxelles, les maisons de production, c'est à Liège qu'elle s'est située. Et avec le ministre de l'économie, Jean-Claude Marcourt, nous avons créé il y a quelques années une structure pour inciter le tournage de films ici en province de Liège. Et d'ailleurs, ça s'est largement étendu à la voie de l'économie. Et nous parlions avec Jean-Claude Marcourt, avant le début de cette séance, du financement du film. Et la structure voit l'image et l'industrie, évidemment, qui est à la disposition des producteurs. Ce n'est pas, je pense, de tomber dans l'orée d'un coup, au plus de l'un, en tout cas, le président du jury. Ici, à Liège, nous avons tourné il y a peu de temps, et je ne veux pas être, évidemment, exotif, des films comme « Bye, Bye, Lundi » ou bien « Le dossier de rouille » ou bien « Un homme à la hauteur » avec Jean-Dujardin, il y a peu de temps. Ici, même, dans ce bâtiment, il y a quelques semaines, l'Ampère Wilson a tourné également un de ses films. Bref, je pense que le cinéma et la province est une longue histoire, et nous sommes heureux, évidemment, d'apporter notre soutien depuis le début du festival au festival du film policier. Il y a d'autres initiatives dans le même secteur, mais je voulais en tout cas le saluer, et puisque vous êtes venus aujourd'hui pour la présentation du juin, je vais passer la parole, et merci de votre présence. Applaudissements Alors, Pauline, merci beaucoup pour ces mots, et merci surtout, effectivement, à la France, qui nous accueille ce matin, mais qui nous accueille depuis la première édition, c'est-à-dire maintenant 11 ans, qui nous soutient, de manière active, de manière financière, c'est-à-dire, évidemment, indispensable, mais aussi de manière active, j'en profite pour avoir le sourire, puisque ce matin déjà, c'était une salle comble des élèves de la province qui ont pu assister au film et au débat de Phil Cordy Steneti, un très gros successful pour nous pour commencer cette édition. C'est une foule qui semble acquis pour une 11e édition, puisqu'on est bien au-delà des expériences en termes de réservation, et aussi de votre côté, on vous remercie, puisque nous sommes passés de 224 applications l'année passée à plus de 500 déjà réalisées. C'est-à-dire, si tout le programme que je vous avais présenté, de manière très longue, d'ailleurs, plus de deux heures de conférence de presse, il y a un mois, sans avoir porté ses fruits et les outils mis en place pour les professionnels, sans que vous avoir séduit. Merci donc à vous tous pour votre présence sur le festival. J'espère que vous allez en profiter durant ces quatre jours. Je ne vais donc plus m'étendre, évidemment, sur l'ensemble de la programmation que vous avez connaissé par cœur. Je suis ici, comme vous le savez, pour faire un petit exercice de présentation de nos invités du jury officiel 2017. Juste un petit pain d'œil à nos deux présidents jeunes qui sont peut-être dans la salle, vous les connaissez. Sophie Brière, qui présidera le jury jeune, et Olivier Père, qui présidera, lui, le jury jeune d'Europe directe. Voilà. C'est au tour de notre jury. Alors, je vais commencer. Voilà. Elle a dit un jour, ma mère est psychologue, mon père est psychologue, et moi, je suis perturbée. Née à Philadelphie, elle grandit à Montréal et fait des études de psychologie. Elle débarque à Paris pour devenir comédienne. Elle en est fait tout pour réussir, y compris son insouciance. Elle débute au cinéma dans la belle captive. Elle enchaîne ensuite les rôles dans le prix du danger, qui boissait dans le crime, dans le film Labreau, dans les fours, au côté de Daniel Auteuil, dans Souvenir, Souvenir, au côté de le film Moivet, dans Noya, d'Internet, à film de Pierre Gagné, que fait. Par la suite, elle sera la fiche de grandes productions françaises, comme Géliane Portreau 2, mais aussi canadienne, comme Joshua Denenau, avec James Wood, s'il vous plaît, ou encore américaine, comme arbitrage, avec Richard Gilles. Elle sera prochainement la mère supérieure pour la série historique de Versailles. Voici donc peut-être un décor qui devrait être inspiré pour son prochain rôle. Actuellement, votre invité prépare aussi un spectacle sur l'enseigne d'inspiration autobiographique, Majorette. Alors, au risque d'être menée à la baguette, autant vous me dire, « Out of the blue », je suis vraiment dit d'accueillir sur le festival, notre autobiographique, Néamie Gagné, là-dessus. Applaudissements. 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 Je suis ravie d'être là, j'ai découvert Waterloo, l'année dernière, votre festival de cinéma historique, et en fait, c'est tellement sympa l'ambiance. De toute façon, je suis côté de mon père, on me trouve des origines belles, alors peut-être que c'est pour ça que je ressemble bien aussi avec les belles. Voilà, je suis heureuse d'être dans, mais je suis très bien. Alors, j'ai eu un peu en ce matin, mais c'est le coup qu'il n'y a pas vraiment. C'est pas grave. Merci beaucoup, Gabrielle. Notre invitée suivante est Belle Gossuisse. C'est peut-être pour cela qu'elle n'a pas entendu très longtemps pour se faire sonner les poches de la réussite. Artiste complet, aux multiples atouts, au théâtre où elle impose son univers et ses textes, en scène, quand viennent les beaux jours, titre de son dernier album, ou face à la caméra pour la télévision et le cinéma. À quoi ça rime ? C'est quand elle chante. À quoi ça rame ? C'est quand elle joue. Dans la régale, dans le haut, au côté de Sergi Lopez, film qui nous vaudra d'ailleurs une nomination du meilleur espoir pour Magritte. Aujourd'hui, NU publique pour beaucoup, c'est pourtant bien en tant que complice du festival que le départ a Biège, sous vos abouissements, Mademoiselle Stéphanie Blanchoux. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais je suis ravie d'être là. C'est la première fois que je suis partie de l'Union. Je suis ravie de voir des films, voir des films, et de faire des produits, c'est vraiment possible. Merci Stéphanie. Alors, notre invitée suivante, elle nous vient aussi de Suisse, en tête de l'Union 2. Elle vit pourtant une parfaite neutralité au cœur de la Révolution. C'est elle qui le dit. C'est sans doute la femme de justice de ce jury, tant son rôle en boulevard des paliers d'École à la peau. 17 saisons pour cette série culte où elle interprète Nadia, le rôle-titre de la juge d'instruction. Avec à son actif un mort, un lieu-dieu, aux côtés de Compatiotte à la Berlès, de nombreux rôles dans les séries télévisées, mais aussi au cinéma, sans oublier ses amours pour les planches. On a fait un écheveau, une ancienne repère au ciel, Jeanne d'Arcobuchet, ou, tout récemment, Coiffure et Confidence, de notre père. Notre comédienne passe sa vie, le nez en l'air, prenant plaisir à transmettre l'émotion. Bien qu'elle fût, et soit encore, ça je ne sais pas d'ailleurs, j'ai oublié de le demander, hier, femme de Floclo, nous ne pourrons pas lui offrir un lit au soleil, les quatre jours pleins de chaleur, nous ne pourrons pas lui montrer les lumières du phare d'Alexandrie, et pourquoi pas celui de Liège ? Non, ce n'est pas la mal-aimée, mais bien plutôt la bien-aimée de ce jury, Madame Anne-Richard. Merci. Pour moi, c'est un bon plaisir de votre invitation, de participer à ce jury. Évidemment, j'ai eu l'impression d'être à la maison, dans mon petit collard, que j'ai eu tellement de plaisir à interpréter comme un temps d'année. Et puis c'est aussi un vrai plaisir de retrouver M. Jean-Pierre Vecchi, avec qui j'ai fait, je crois, un de mes tout petits produits, tout petits rôles, musculs, dans un de ses films. Donc c'est un vrai plaisir, voilà, et je suis ravie d'être là, et de m'ouvrir cette très belle sélection qui commence très très forte. Merci. Alors, notre amie des suivants, c'est encore une de maillette. Notre amie des suivants, qui est un peu le rayon de soleil de ce jury, puisqu'elle nous vient du sud de la France. Des premières lueurs de talent, déjà, avec des prestations remarquées dans les sécrétés visées françaises, telles que Crimes Amarty, Parou Noir ou Commissariat Central. Des apparitions dans les Saintes Obscurs aussi, dans L'Aix de ma vie, Les Amours des Amours et de Dominique Pachy, ou BIS de Dominique Pachy, des rayons entiers de projets au cinéma, la télévision et pour la photographie. Vous l'avez compris, c'est donc bien le rayon de ce juillet 2017, parce que je crois aussi que, ben, le rayon en est un lien, ça se dit, Caroline Lippon. Merci beaucoup, Cédric, et merci de m'avoir proposé de faire partie de ce jury. Je suis encore plus jeune dans le milieu de l'actif, et en tout cas, je suis ravie de faire ma première fois en Belgique, à Liège, et d'être un milieu. Et en tout cas, j'ai apprécié la chaleur même. Merci beaucoup, Caroline. Enfin, notre invité suivant a lui bien gagné sa place dans un jury de film policier, jugé plus tôt. En 2004, dans le film Les Choristes, il fait son apparition, il interprète Mondain, le jeune rebelle qui incendie le pensionnat. En 2009, il interprète un gendarme au salon, dans la rafle, et un jeune autiste en big gym pour la télévision. Un an plus tard, il est Zozo, résistant menacé de la grand-mène au milieu de la forêt Vosgienne, dans nos résistances. On le retrouve encore dans le téléfilm « Drummond, histoire d'un antisémit français ». En 2011, il retrouve le réalisateur Christophe Arathier dans « La guerre des boutons ». À l'affiche actuellement, on a le film « Des filles de lince », un film sur l'histoire vraie de la première équipe de football féminine. Peut-être une bonne recueille pour le fond d'un joueur, je n'en ai rien besoin. Quoi qu'il en soit, c'est une excellente recueille pour le festival du film « Policier ». J'ai vraiment beaucoup de plaisir à accueillir M. Grégory Gatignol. C'est toujours un plaisir de revenir en Belgique, c'est la deuxième fois pour moi, et comme la première fois, c'est beaucoup chaleureux, j'ai un accueil qui est beaucoup aussi sympathique, il y a des gens sourires, comme le serviteur ici. C'est vraiment très accueillant, et je suis très content d'être sur vous. Merci beaucoup, M. Grégory Gatignol. Rendez-vous télévisé incontournable durant bien une saison. Une pause tendresse, une pause tendresse avec sa voix douce et en goûtant dans de multiples succès, comme l'aviateur, « J'ai fait amour avec la mère » ou encore « L'Atlantique ». Une pause carrière bien remplie pour une artiste sensible et généreuse, tant au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Elle est de toutes les séries, Mme le consomme. Carrière récompensée en cause par un set d'or, la meilleure comédienne télé, pour le télépibre « C'est l'homme de ma vie ». Mais surtout, une carrière récompensée par des milliers de gens qui manifestent leur sympathie à son édition. Elle nous a proposé dans son autobiographie de trouver le chemin. Ce qui nous réjouit le paiement aujourd'hui, c'est qu'elle ait trouvé celui de Liège, sous vos applaudissements, Mme Véronique Jeannot. Merci. C'est un bonheur d'être énergique, parce qu'il y a toujours cette bonne humeur, cette chaleur humaine égale à elle-même et chaque année, l'art des courses est un tout bonheur. Merci Cédric, c'est une première pour moi sur ce déstimane. Et j'ai aussi des collègues qui s'est retrouvés, parce qu'il y avait Gabriel, on avait fait des courses de bâtir, que je ne connaissais pas, on ne s'était jamais rencontrées dans ce milieu. Tout le monde croit qu'on se connaît tous, mais on connaît tous, on se croit justement dans des événements comme celui-ci. Donc c'est très agréable. Le programme a commencé très très fort ce matin. On est tous ressortis, le monde noué, je pense que c'est ça, c'est ce qu'il faut. Donc plus ce sera noué, mieux ce sera. Donc ça a commencé très très fort. Et si la sélection est égale ce matin, ça promet du sport, émotionnel. Donc c'est pour vous, vous n'avez pas vu. Pas encore. Vous verrez peut-être les meilleurs, mais déjà c'est une bonne idée de fond. Donc on a pu sur la vie d'être réféciés avec tous mes amis et parmi vous. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, je vous parle de leur premier film en sélection ce matin, « Les mots de Sébast, c'est un film espagnol » que je vous invite à aller découvrir. Il reste une séance publique, c'est vraiment vérifié sur le site internet, mais c'est vrai, c'est un film à ne pas monter. Enfin, comment vais-je arriver à vous résumer en quelques mots la carrière de votre président, ce même qui est le jeu ? Et comment aussi le remercier de nous avoir rejoint dans l'été de la maison pour le moins bancaire ? Simplement parce que notre président est un homme à part, dans la vie, comme dans ses films. Un électron libre au cinéma. Acteur, c'est un mystère réalisateur. Il débute comme comédien avant de s'engager dans la réalisation. Est-ce parce qu'il a été jeune plagiste à Cannes qu'il a souhaité faire du cinéma ? Est-ce parce qu'il rencontre dans son taxi Pierre Freinet et qu'il prend en fait le bon taxi, le taxi pour la gloire ? Après une carrière de comédien bien remplie en Italie, après aussi avoir assisté mais plutôt les grands Visconti et Pellini dans la strada, entre autres, notre homme de la rue se lance dans la réalisation faisant son premier film, je ne sais pas, je me trompe peut-être, après avoir gagné un procès. Ça lui a permis de financer son premier film. Il a fait tourner les plus grands. Séreau, Poiré, Bourville, Fernandelle, Maillan, Francis Blanche. Dans les années 60, il devient même le roi de la comédie mais vous n'avez pas n'importe quelle comédie ? Celles qui ont le petit grain de folie en plus, un petit peu sa marque de fabrique. La grande huissive, le snob, un drôle de patroissien. Visionnaire également, s'amusant dans la prise de risque, jouant de sa liberté, il nous apporte souvent vision forte et amère de la société. Rappelez-vous, un bord de la pique, les saisons du plaisir, les talons. Je ne sais pas vous dire le nombre de longs métrages qu'il a réalisés. Je n'ai pas vraiment calculé mais je peux vous dire que dans sa tête, il en a encore au moins autant à réaliser. Peut-être que l'Infatigable, c'est peut-être un des titres qui lui ressembleraient mieux, M. Jean-Pierre Mocky. J'ai réalisé une vingtaine de films policiers avec plein de gens. Le film policier est un élément qui nous permet, et comme les Américains l'ont dit, de traiter des sujets sur la corruption, la politique, parce que le film policier permet de véhiculer des idées, des idées fortes sur la société. Donc, j'apprécie particulièrement les festivals qui sont consacrés au film politique, ce qui est le cas ici. Je m'aperçois que je ne savais pas qu'il n'y a que pratiquement que des... À part Adla Grégoire, il n'y a que des femmes dans le jury. Bon, c'est pas mal. On avait été en fonction. Il n'y a que des femmes. Donc, comme je suis féministe dans les femmes, je suis très content qu'elles soient toutes là. Bon, ceux-ci posés, est-ce qu'elles aiment, est-ce qu'elles vont trembler ? Parce que, souvent, les femmes, dans le film policier, elles ont été traînées, elles ont peur, elles font des rêves après, parce qu'il y a des types qui sont difficiles à encaisser. Il y a des types un peu forts. Je ne connais pas assez les choses. Alors, le problème est que je me suis pété la jambe. Ce qui veut dire que je ne serai pas le président. Je vais nommer peut-être un sous-président parmi ces deux. Un sous-président, peut-être. Mais pour me représenter, parce que je vais être obligé de partir ce soir. Je suis venu pour honorer ceux-ci. Je ne vais pas vous laisser tomber les organisateurs. Alors, aujourd'hui, le festival de la politique de Liège est un grand festival. Et je pense qu'il y aura de plus de vie que nous sommes dans une ville cinéma. Parce que monsieur nous a expliqué qu'il voulait aider le cinéma. Et vous savez, nous, indépendants, on voudrait bien qu'on nous aide. Par exemple, on arrive dans une ville et qu'on nous donne de l'argent des concours. Par exemple, on est dans ce beau décor qu'on est actuellement. Alors, je souhaite à ce festival le bonheur le plus extraordinaire, qu'il y ait beaucoup de monde, que les spectateurs soient contents, que le jury décide intelligemment des films qui l'aura vus à ma place. Et voilà. Et je vous embrasse tous. Je ne sais pas quoi vous dire. Voilà. Il y a toutes ces femmes et là, ça. le déplacement envahit la peine apparemment, mais ce qu'on peut évidemment... Alors, je vous rappelle aussi qu'au-delà des CNI, il y a toute une série d'activités, vous en êtes bien conscients qui vous attendent durant ce festival. Le Grand Procès, même si c'est quasiment rempli, Jean-Posé, pour saluer Jean-Démini Franchimane, qui fait un travail formidable pour Le Grand Procès et aussi pour l'ensemble du festival. Je veux remercier toutes les équipes, toutes les équipes qui sont proches, Florian, Christophe, tous les bénévoles autour de moi, Pierre, Thibaut, vous imaginez bien, sans une équipe à côté, de toute façon, on n'est personne. Donc un grand merci à tous. Profitez d'un magnifique festival. On se retrouve au canard d'ouverture, j'imagine, ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada